On va voir que le réacteur du haut et le réacteur de gauche vont eux également avoir une interaction ensemble et on va avoir également un centre d'interaction entre ces deux réacteurs. Il en sera de même pour le réacteur en haut et le réacteur en bas à droite qui vont avoir une interaction dans leur centre. Et donc l'interaction de ces trois réacteurs va finir par provoquer la résultante d'une force au centre de ce triangle. Si maintenant on ajoute sur l'image en bas à droite, on aura le réacteur ici pyramidal, les trois réacteurs du bas en triangle et le réacteur au sommet, on va obtenir la résultante d'un centre au niveau de la pyramide avec cette fameuse petite boule bleue qui va finir par se situer en plein centre de la pyramide, à peu près au niveau de ce qu'on appelle la chambre du roi. Pour bien figurer un petit peu comment fonctionnent ces réacteurs, on les a fait figurer ici sous forme d'aimants. Et on sait que si on place deux aimants et qu'on les rapproche l'un des autres en fonction de leur sens pour le nord et pour le sud, on va obtenir une répulsion, les aimants vont se repousser si on essaye de les rapprocher. Mais si on approche un troisième aimant de ces deux aimants, on va constater que les deux autres aimants vont se repousser également, ils vont se répartir de façon différente dans l'espace. Même chose si on fait intervenir un quatrième aimant. Donc on voit que les aimants en fonction de leur pôle sud et pôle nord vont se positionner au fur et à mesure qu'on fait intervenir un aimant supplémentaire. N'oubliez pas que les champs magraves ne sont pas en fonctionnement sur un plan, mais sur un volume. Donc là ici on a figuré des aimants qui fonctionnent à plat, mais les champs magraves fonctionnent sous forme de sphères. Donc voici, on a à la fois une attraction et à la fois une répulsion. On a ici un champ magnétique ou magrave qui est plus gros que celui de droite. Et donc ici on va avoir une force de répulsion qui sera plus importante que celle qui est provoquée par le champ de droite. Donc l'interaction des deux va donner un équilibre. Jusqu'à ce que les deux... Donc on voit que cet équilibre en fait provient d'un mouvement perpétuel entre ces deux champs magraves. Donc là on n'a jamais d'immobilité. Ce que je disais tout à l'heure, les champs magraves ne sont pas dans un plan, mais sous forme de volume. Donc ici on a affaire à une sphère avec le pôle magnétique ici qui est en bleu, qui va essayer de rejoindre l'autre champ magrave. Et donc ce champ magnétique en bleu va se transformer en champ gravitationnel pour parvenir au pôle inférieur du deuxième champ. De même, ce deuxième champ va émaner un champ magnétique ici figuré en rouge pour se transformer en champ magnétique, pardon, gravitationnel par le pôle inférieur du premier champ magrave. Donc revoyez bien cette image, le champ magnétique devient gravitationnel pour le deuxième champ magnétique. Ici même chose, le champ magnétique devient gravitationnel. Donc c'est ainsi que deux champs, deux plasmas interagissent l'un avec l'autre. Donc quel que soit le plasma considéré, que ce soit un proton, que ce soit un électron, que ce soit le soleil, que ce soit la terre, quel que soit l'objet céleste, et bien on a toujours ce même positionnement avec toujours un champ magnétique et un champ gravitationnel. Magnétique pour l'électron qui va devenir gravitationnel avec son proton. Maintenant qu'est-ce que le mouvement dans l'univers ? Bien le proton et l'électron sont deux entités dynamiques. Composés des mêmes champs magraves et ces champs magraves sont donc dynamiques. Donc si on revient à l'image précédente, ici on n'a figuré qu'une seule flèche, mais imaginez, il faut bien visualiser qu'on a des milliers de flèches bleues qui sortent. Là on les avait partir vers la droite mais ils partent aussi vers la gauche, comme des gerbes. Même chose pour ce champ-là, ici on a des gerbes de champs magnétiques. Et donc c'est cela qui provoque le mouvement de façon dynamique. Donc les champs interagissent de façon continuelle. Donc en raison de leur nature dynamique, ils cherchent sans cesse leur positionnement. Donc il y a un mouvement perpétuel. En fait dans l'univers, l'équilibre n'existe jamais, on tend vers l'équilibre. Et en raison de sa moindre masse, l'électron, puisqu'on a pris le cas d'un électron sur l'image précédente, la masse de l'électron crée le mouvement et bouge sans cesse autour du proton. C'est ce qu'on appelle le positionnement magrave. Donc on voit ici, l'électron, par rapport à son proton, va chercher, ici on l'a fait figurer ici, mais l'électron va chercher à se positionner, tantôt un petit peu là, tantôt un petit peu à l'extérieur, en fonction de l'ensemble des forces interagissantes. Même chose, si on considère deux planètes, ou plusieurs planètes, on en a figuré ici plusieurs, et bien on voit que l'ensemble de ces planètes interagissent les unes avec les autres exactement comme les aimants, sauf qu'ici on a affaire à des sphères, des volumes, jusqu'à ce qu'au final, on ait une position d'équilibre, ou on tourne autour d'une position d'équilibre, puisque on sait que l'équilibre parfait n'existe pas dans l'univers. On tourne toujours autour d'un équilibre. Donc on voit ici, en ce qui concerne la position du Soleil et de la Terre, que les deux planètes, Soleil et Terre, enfin les deux entités célestes, Soleil et Terre, n'ont pas besoin de carburant pour fonctionner et entrer en mouvement. Donc elles entrent en mouvement uniquement par l'interaction de leurs forces magnétiques et gravitationnelles. Maintenant, revoyons un petit peu ce qu'on appelle les nanocouches lors du travail et de la fabrication du cuivre ou des plaques. Donc lorsque vous faites sécher avec le passage du courant sur les plaques nano ou sur les bobines nano ou enduites de nanoparticules et que votre plaque est noire, et bien vos particules, les particules de carbone notamment, vont s'aligner et se positionner de façon structurée pour pouvoir permettre un passage plus rapide entre les différentes couches qui sont maintenant bien ordonnées de l'énergie et des flux magnétiques. Donc vous voyez ici sur cette image, chaque particule de carbone, nanoparticule de carbone, fonctionne comme un toroïde avec un champ magnétique et gravitationnel en gerbe. chaque particule. Et donc chaque particule interagit avec celle qui est à côté, voire même celle qui est au-delà, celle qui est en dessous. Donc toutes les particules interagissent les unes avec les autres et donc entre ces quatre premières particules par exemple, vous allez avoir un centre d'énergie. Maintenant voyons la définition de ce qu'on appelle la gravité. La gravité, c'est la mesure de l'interaction et de l'attraction de deux ou plusieurs forces de rayons ou systèmes d'entités de champ magnétiques en rapport avec leurs forces respectives et leur position en n'importe quel point de l'univers. Je vous laisse le temps de renoter cette définition. Puisqu'en fait c'est M. Kech, par rapport à la physique traditionnelle, qui a mis en valeur et en exergue cette notion de gravité. Si on le disait autrement, on dit que quand deux placements interagissent, le plus fort attire le plus faible. Lorsque vous lancez une pomme en l'air, Newton a dit qu'elle retombait sur la Terre. C'est ça la force de gravitation. Alors que la force magnétique, elle, si vous lancez une pomme en l'air, la force magnétique va la repousser à l'extérieur du champ terrestre. Alors une question qui était posée au sujet à M. Kech, pourquoi la Terre tourne sur elle-même ? Donc on vous a fait le schéma il y a environ un an et nous reverrons cela dans un atelier futur. Donc je crois que ça s'est été vu dans l'atelier numéro 11 peut-être. Parce que le phénomène de la rotation de la Terre est un petit peu plus complexe malgré tout. Alors maintenant, on va voir un petit peu la compréhension du nano-coating par le feu. Alors la façon de procéder pour nano-coater le cuivre par le feu, c'est d'utiliser la flamme d'un chalumeau et on va utiliser notamment la partie bleue de la flamme. Si vous observez bien la chalumeau, il y a une partie jaune, donc il faut que votre chalumeau soit bien ouvert et vous verrez qu'il y a une partie jaune, une partie bleue et une partie violette. Donc il faut utiliser la pointe de la partie bleue, c'est absolument important. Je rappelle que certaines personnes parlent de la flamme verte, vous oubliez ça, c'est la pointe de la flamme bleue. Si vous utilisez la flamme jaune, vous n'aurez pas assez de chaleur. Si vous utilisez la flamme violette, vous aurez trop de chaleur. Donc la bonne chaleur, c'est la pointe de la flamme bleue. Donc vous utilisez la cartouche butane de camping par exemple, vous utilisez donc le deux tiers de la flamme, non pas la pointe et la température en principe est de 630 à 650 degrés. Faites attention donc de ne pas surchauffer votre cuir. Ici, je vous ai mis un lien utile sur le nano-coating, la façon de promener la flamme sur la plaque ou sur les bobines. Pour ceux qui ne l'ont pas noté, je vous laisse le temps de le noter. Alors, à quel moment on va utiliser cette méthode par le feu ? Donc cette méthode requiert, il faut le dire, une certaine habileté qui s'obtient par la pratique. Donc pour ceux qui ne sont pas très bricoleurs ou qui ont peur de manier un chalumeau, ça peut être un petit peu difficile, mais en fait ça demande un certain coup de main. Donc on l'utilise de façon alternative quand il est nécessaire de nano-coating et qu'on n'a pas beaucoup de temps ou alors si vous n'avez pas de soupe caustique. À ce moment-là, vous allez nano-coating rapidement par le feu. Cette méthode peut être utilisée pour les bobines et pour faire les condensateurs ou les batteries compensateurs. Ce n'est pas très pratique si vous voulez nano-coating une plaque de cuivre. Ça demande vraiment un très bon coup de main. Je vous rappelle que pour nano-coating par le feu, si vous devez le faire plusieurs fois de suite, il faut bien laisser refroidir complètement votre plaque ou la tremper dans l'eau. Donc avant de reprocéder à un deuxième nano-coating par le feu, il faut vraiment que ça ait refroidi. Ici, on a fait figurer la différence qu'il existe entre le nano-coating par le feu et le nano-coating à droite par la soude caustique. On voit qu'on a une structure beaucoup plus fine et précise par le feu que par la soude caustique. Donc on pense que la méthode d'utilisation par le feu a des propriétés certainement plus magnétiques. Voici ici figuré le passage du chalumeau. On voit que le passage du chalumeau va se faire pour la petite bobine dans un certain sens. Donc on fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au départ. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le nano-coating est assuré à partir du moment où sous la flamme bleue, le cuivre va devenir couleur or. Et non pas rouge, couleur or. Dès que vous avez la couleur or, vous poursuivez avec votre flamme, vous déplacez votre flamme. Donc il faut être assez patient. Ça demande à peu près 2-3 secondes à un certain endroit. Et dès que ça devient couleur or, vous faites avancer tout doucement votre flamme de 1 cm et ainsi de suite. Ensuite, on va passer à la grande bobine. Pour la grande bobine, on va travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire. On va démarrer par ici les fils libres pour ensuite attaquer par la grande bobine et on part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Selon le même principe, dès que vous voyez ici, dès que vous avez la couleur or, vous faites avancer la flamme du chalume. Donc vous aurez fait une face. Ensuite, vous allez faire faire à cet ensemble de bobines, vous lui faites faire un demi-tour et vous procéderez de la même façon sur l'autre face. N'oubliez pas de garder le sens originel que vous avez utilisé lors du passage en phase 1. Mais quand il retourne dans la bobine, ça change de sens, non ? Tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Dans la mesure où vous avez retourné votre bobine, les sens vont changer. Ce que je voulais dire, c'est que vous gardez le sens. Ici, on est en phase 1. Donc sur la petite bobine, vous êtes parti de la droite vers la gauche. Quand vous allez faire un demi-tour à l'ensemble de la bobine, le sens va changer pour vous. D'accord ? C'est ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous chauffez trop le nano à ce moment-là, c'est-à-dire la partie noire va s'écailler, donc il ne faut jamais chauffer jusqu'à la couleur rouge. Et donc le remède, c'est de réchauffer la bonne température et au bon endroit. Donc effectivement, si vous êtes dans un garage ou un atelier où il fait zéro degré, c'est moins pratique. Lorsque la couleur devient arc-en-ciel irisé, ça se produit dans le cas d'une application nulle ou comment dire qu'il n'a pas été uniforme, vous avez fait trop d'aller-retour. Donc le remède, c'est même chose, c'est d'attendre que ça refroidisse et vous refaites un passage une fois que c'est bien froid. Donc l'idéal dans cette méthode par le feu, c'est de le faire plusieurs fois, trois, quatre, cinq, sept fois, selon le temps dont vous disposez. Donc ce qui est important, c'est d'être patient dans cette méthode. D'ailleurs, dans tous les processus de nano, que ce soit pour le nano-coating, que ce soit la fabrication des gants, c'est de la patience. Alors on va passer aux questions qui ont été posées. Alors on va faire une petite révision auparavant sur, maintenant on va passer au travail sur les gants de CO2. On voit ici la masse atomique du zinc. Je vous rappelle que les masses atomiques sont des masses atomiques moyennes. Parce qu'on a du zinc 64 et on a du zinc 66. Donc quand on parle du zinc 65, c'est le zinc dans sa moyenne. 65, c'est donc la moyenne des différents isotopes de zinc. Même chose pour le cuivre. Ce qui fait que la moyenne du cuivre nano-côté aura donc une masse atomique moyenne de 59. Donc la différence entre les deux, entre le nano, le cuivre nano et le zinc, va être de 6. Donc on a créé une différence de force de champ gravitationnel de 6. Étant donné que le carbone a 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons. Étant donné qu'on a besoin de 50% de force pour attirer le reste, donc on a une partie du carbone graphène. Le graphène, c'est celui qui est noir, qui donne également une énergie plasmatique. En résumé, on a créé et dicté un environnement entre les deux plaques, indépendamment de la pression atmosphérique et de la température. Donc le carbone interagit lors de la fabrication du gaz de CO2 avec l'oxygène pour donner le CO2. Puisque nous sommes dans un cours un petit peu plus avancé par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier, on va en profiter pour faire un rappel comme quoi le carbone, 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons. Notamment, on va garder 6 protons. Étant donné qu'un proton, le proton originel, le plus petit, c'est celui de l'hydrogène, on peut considérer que le carbone, c'est 6 hydrogènes. Donc le carbone se comporte, se comporte comme 6 hydrogènes. Il en est de même pour l'ensemble des éléments du tableau atomique, quels que soient les isotopes considérés. Je vous rappelle que dans le tableau des éléments du tableau atomique, on ne fait pas figurer les isotopes, mais simplement les moyennes d'isotopes. Mais on peut considérer que n'importe quel élément peut être ramené à une quantité d'hydrogène. L'azote, c'est 11, on pourra dire 11 hydrogènes. L'oxygène, 12, on pourra dire 12 hydrogènes. Pardon, 16. Là, on a fait figurer sur cette image la façon de mettre en relation une plaque de cuivre nano, on a fait figurer en noir, une plaque de zinc. Et donc, entre les deux, on a ce qu'on appelle le champ carbone, la zone d'interaction des champs qui se forme entre les deux plaques. Je vous rappelle que pour obtenir du zinc, on va obtenir de l'oxyde de zinc, ZNO, et que l'on ne met pas de diodes. Si, étant donné que ça permet de faire une bonne révision pour ceux qui parlent justement du CH3. Oui, c'est bien. Donc, on va revoir un petit peu la révision. Si l'on considère cette image-là, on a du cuivre, du zinc, mais on n'a pas mis de diodes. Par conséquent, on va obtenir du ZNO. Si maintenant, dans ce même montage, on met une diode, on va donc ralentir le courant et on va obtenir du CO2. On aurait pu mettre à la plaque, je ne sais pas si ça va figurer dans le corpus suivant, mais étant donné qu'on est dans la fabrication du CH3, du deutérium et du tritium, donc c'est bon de faire un rappel. Si à la place de cette plaque de zinc, on avait une mi-du-fer zingué et qu'on met une diode, on obtiendrait du CO2. Au début ? Oui. Et ensuite, on va obtenir le CH3. Donc, la différence entre le CH3 obtenu avec du fer zingué et le CH3 obtenu, en fait, ce n'est pas du CH3, c'est du trioxyde de fer, Fe2O3, et bien, si on avait mis que du fer, on aurait obtenu un oxyde de fer d'un orange beaucoup plus foncé. Donc, le CH3 est d'une couleur orange beaucoup plus claire que celui de l'oxyde de fer. Est-ce que c'est OK pour tout le monde à cette étape ? Oui. Voilà, donc, je vous ai remis dans le Messenger, je vous ai remis le PDF et le PowerPoint de la dernière fois où il y avait une équivote, semblait-il, sur le fait de savoir si on avait du ZNO ou du CO2. En fait, le PowerPoint était bon, sauf qu'il manquait la petite diode, mais le texte lui-même était parfaitement clair et bon. Oui, ça, c'était dans les PDF des Tritium, des Therium. Voilà. OK. Que j'ai mis dans le Drive. D'accord. Alors, une question là, pour l'énergie là, pour exemple, pour faire un vaisseau, est-ce que tu utilises de faire zinguer ou est-ce que tu utilises de faire... Faire zinguer. Faire zinguer, pour le vaisseau. Oui. D'accord. N'oubliez pas que le vaisseau fonctionne avec les émotions, justement. Oui, donc, d'accord. Donc, le vrai CH3 a une connotation émotionnelle que n'a pas l'oxyde de fer. C'est OK ? Ouais, merci. Alors, justement, on va passer à la création du CH3. Jean-Jacques, un instant, c'est Jacques, bonsoir. Oui. Tu as dit les CO2 sans LED. Le CO2 avec LED, le ZNO sans LED. D'accord. Sur cette image ici, l'image, j'ai oublié de la rectifier parce que c'est l'ancien cours, non pas sur le tritium et sur le deutérium. C'est l'UPS de l'an dernier. Là, ici, il dit que le zingue, on n'a pas mis de diode, là. J'ai repris le cours de Jim et il manque une diode. Mais il faut la mettre, hein. Oui. Je suis désolé, mais oui, il faut la mettre. Bonsoir, puis-je prendre la parole ? Allô ? Oui. Oui, bonsoir, c'est Alain. Bonsoir, tout le monde. Ce serait bien, effectivement, oui, parce que là, tel qu'on lit le... comment dire ? tel qu'on lit la planche, là, eh bien, ça veut dire que le CO2 est fait sans LED. Donc, vous réécoutez bien ce que je dis ? C'est pour ça qu'il faudrait la mettre. Vous la voyez à l'écran, là ? Là, d'accord, oui. Oui, oui. C'est bon. OK, c'est bon. Merci. En fait, c'est le contraire. Pour faire le CO2, il te faut une LED et pour faire le CDN0, il ne te faut pas de LED. Tout à fait. Voilà, c'est juste qu'il faut essayer de garder ça en mémoire. C'est bon pour tout le monde, maintenant ? Oui. Ça doit être la dixième fois qu'on le répète, malgré tout. Enfin, il y a toujours des gens... C'est pas grave, même si vous le répétez mille fois, il faut que ça rentre dans le bon sens. Oui, c'est ce que dit mon charpentier. À force d'enfoncer le clou, il va finir par rentrer. Par contre, qu'est-ce qui fait que la LED diminue le courant à l'intérieur ? En fait, si tu veux, c'est que ça oxydera beaucoup plus vite et c'est pour ça qu'on obtiendra les ZNO. Avec la LED, ça oxyde moins vite et on obtient le CO2. La LED requiert de l'énergie. Donc, la diode en elle-même capte de l'énergie. Donc, le flux d'énergie et le flux de courant est moins important. D'accord. Ok ? Oui, ok. Et est-ce que le flux d'énergie est en relation avec la dose de sel ? Oui. Et alors ? Alors, si on veut faire du CO2 et qu'on n'a pas de diode, si on ne met pas beaucoup de sel, au bout d'un certain temps, on a du CO2, non ? Oui. Hein ? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est parce que vous allez avoir une énergie, vous allez avoir un flux d'énergie beaucoup trop important. tant que vous faites du zinc, si vous mettez plus de sel, vous allez arracher carrément le zinc, vous allez avoir trop de courant. Oui, c'est vrai. D'accord ? Et d'autant plus, si vous faites le CH3 pour le deutérium, vous allez arracher le zinc, dont vous allez avoir un composant noir. Le deutérium ? Oui, alors, à plus de forte raison, avec le deutérium, de toute façon, vous aurez du noir. Le deutérium, le premier produit que vous allez obtenir, il sera noir. Est-ce que vous allez utiliser un courant de 1,8 volts, non, 2,5... Oui, c'est moi qui ai 3. Et 1,8 ampère, je crois. Quelque chose comme ça, Donc, restez-en à ce qu'on vous donne, 3% à 4% de sel. OK ? Là, ça fait quand même 2 à 3 ans que les expériences ont été répétées un petit peu partout. Donc, ce n'est plus la peine de chercher à réexpérimenter. Le sel, la quantité de sel vous donne, sur le plan de la physique, vous donne une forme de résistance, de facilité, de facilité de passage du courant. Donc, il est bien évident que plus vous mettez de sel, plus le courant passe facilement. Et à contrario, avec seulement 3% de sel, si vous augmentez le voltage d'une source extérieure, ça revient au même. Donc, restez à 3%. Alors, en ce qui concerne le CH3, la liste des matériaux, c'est du zinc, nano, du grillage à poule ou un clou galvanisé au zinc. une plaque de cuivre nano, noir, la boîte en plastique, du fil de cuivre pour les connexions, de l'eau distillée et du sel pur à 3%. Bon, c'est le grillage à poule. C'est plus ça. Et ça, c'était la liste pour faire des CH3 ? Oui. Il n'y a pas la LED ? Il n'y a pas une pile ? Il n'y a pas dans la liste ? Alors, la LED, justement, ça, c'était l'ancien. L'ancien, pour que je la rajoute également. Oui, rajoute-le. Alors, c'est une LED verte. C'est un couvrir nano ou zinc nano galvanisé. J'ai pas très bien compris l'intervention de... Tu peux la répéter ? C'est difficilement audible. Je pense qu'il est en train de faire une remarque par rapport à la diode dans le CH3. Donc, pour le... Voilà le bac figuré. Donc, ici, vous avez votre fer zingué. La plaque de cuivre. Et donc, l'eau distillée à 3%. Ça a une importance. La couleur de la LED, il faut qu'elle soit verte. Ça a une importance. Ah bon ? Ah, moi, j'ai jamais trouvé de la LED verte. En fait, si tu veux, ça passe moins d'énergie dans la LED verte. c'est pareil. on prend une verte ou une rouge. Vous m'écoutez ? Il y a un micro qui travaille en arrière-plan. C'est bien. Adrien, on écoute complètement entrecoupé ce que tu dis. On n'arrive pas à te comprendre. Ou alors, il faudrait qu'il parle dans le chat en écrit. Adrien, s'il te plaît. On n'a pas besoin de l'aide. On s'est rassé. On n'arrive pas à te comprendre. Adrien, Adrien dit qu'on n'a pas besoin de l'aide. Non. Ça, ce sont les dix minières que sont les dernières indications pour la fabrication du Tricium. Les réunis pour sur nous pour le Tricium. Adrien, je suis désolé, Adrien, mais c'est totalement inaudible. Ton micro marche mal. Je crois avoir compris que tu disais qu'on n'a pas besoin de l'aide. Ça, c'était à l'époque dans ce PowerPoint il y a un an. Effectivement, on ne mettait pas de l'aide puisqu'on parlait de faire du ZNO. Là, ici, dans l'optique de faire du CH3, le vrai CH3, on a mis une diode de façon à obtenir du CO2 d'abord et ensuite le CH3. Normalement, pour faire du CH3, c'est plus bien. Adrien, c'est inaudible, Adrien. Adrien, peut-être que tu peux écrire dans les chats et comme ça on va comprendre ce que tu dis. Parce que je sais que tu as vraiment je pense que tu n'es pas d'accord mais je vais essayer de répondre à ta question. Écris dans les chats. Normalement, à l'origine pour faire du CH3, on prend d'abord du zinc avec la diode de façon à obtenir du CO2. Une fois que le processus a démarré, on ajoute le fer et à ce moment-là, on va obtenir le CH3 qui va devenir beaucoup plus clair que l'oxyde de fer dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux lire dans les chats, Jean-Jacques ? Oui. Alors, le chat, il faut que je l'ouvre. Alors, question-réponse. Non, le chat, pas question-réponse. Oui. Je ne sais pas. je n'ai rien dans mes questions-réponses. Non, pas dans les questions-réponses, dans le conversé. Conversation. Conversation. Je n'ai pas de conversation. tu as une petite bulle ronde à côté des partages à l'écran. Si, Adrien qui a noté que vous n'avez pas besoin de l'aide pour CH3. Oui, ça, j'avais compris ça. Alors, dans le nouveau procédé, dans la nouvelle façon de procéder, c'est là où il y avait un désaccord. Il y a bien une diode. Et là, je ne suis pas en accord avec Adrien. Il y a bien une diode de façon à obtenir du CO2 d'abord et ensuite le CH3. Sauf qu'en utilisant du fer zingué, le processus ne se fait qu'en une seule fois pratiquement. Par contre, dans la deuxième phase d'application pour le CH3, pour obtenir le tritium qui ne va pas être figuré ici. Là, par contre, on ne mettra pas de diodes de façon à obtenir du ZNO et on obtiendra du carbonate de zinc et non pas du ZNO. Ça, c'est dans la deuxième phase d'application pour le tritium. Tritium. Relisez bien le document sur le tritium. Donc là, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que dans l'introduction d'une nouvelle condition, c'est-à-dire que la nouvelle condition, on a rajouté le zinc autour du fer et donc, on est passé d'une masse atomique de fer de 56 au centre avec une masse atomique de zinc autour de 65 et donc, ce qui explique la différence de masse atomique avec 59 par rapport au cuivre. On parle de cuivre brut. donc, c'est ce qui explique qu'on va obtenir le H3 du CH3. Donc, quand on manipule ces différentes masses atomiques 56, 65 et 59, on avait fait le calcul à un moment donné, le voici. Si on équilibre ces trois champs et les trois masses atomiques, donc la différence va être de 3 et on va avoir le carbone 6. Donc, si on renie les deux, on a carbone 6 et 3, ça fait CH3. Je vous rappelle pour mémoire que le CH3, c'est la base méthyl qui vient avant le méthane. Le méthane est en CH4 et donc, le CH3, c'est la base de tous les sucres sur cette planète, quel qu'il soit, sucre simple ou sucre complexe, glucose, saccharose, fructose, la base est toujours le CH3 sur le plan moléculaire. Et donc, vous savez que le sucre, c'est la base de l'énergie. Pourquoi l'énergie ? Par la présence de l'hydrogène. Le carbone, lui étant, la structure dans la matière qui assure la matière dans notre corps, par exemple. Donc, comment extraire le CH3 une fois qu'il est dans le fond du bac ? Eh bien, vous prenez la façon la plus rapide, c'est d'utiliser une seringue et d'aspirer le CH3. Une fois extrait, vous allez le placer dans un bac. Vous allez le rincer 4 à 5 fois puisque, quel que soit le Gans, notamment les 4 principaux Gans qui sont faits à partir du sel, donc il reste toujours une teneur en sel, en ACL+, selon le type de sel que vous avez utilisé, il reste toujours la trace d'autres métaux puisque je vous rappelle que le sel marin contient quasiment l'ensemble des sels métalliques sur la planète. Donc, vous allez ajouter de l'eau distillée, vous laissez décanter à nouveau le CH3 dans le fond du récipient, vous allez vider l'eau qui est par-dessus dans un récipient à part, éventuellement, vous conservez cette eau dans un géricane à part, vous refaites ensuite le plein avec de l'eau distillée, vous le laissez à nouveau décanter et ainsi de suite, vous le faites 5 fois de façon à bien être sûr d'éliminer tout le sel pour n'obtenir que l'énergie du CH3 et donc toute l'eau que vous aurez déversée à chaque fois, vous la stockez dans un géricane pour arroser votre jardin, par exemple. En la diluant avec l'eau du jardin. Oui, vous en faites une sorte de gants secondaires en fait. N'oubliez pas, ça c'est valable pour les 4 gants principaux, je fais un rappel, CO2, ZNO, CH3 et CO2, c'est de récolter les acides aminés. Donc une fois, vous aurez décanté votre CH3, au bout de quelques semaines de décantation, vous allez observer à la surface de l'eau une pellicule irisée de couleur un peu comme de l'huile ou de l'essence. c'est ce qu'on appelle les acides aminés de CH3. Donc vous allez prendre une cuillère en plastique et vous collectez ce qui est en surface et vous le replacez dans un flacon à part et vous n'oubliez pas d'étiquetés acides aminés de CH3. Et ceci, je me répète peut-être, mais c'est une fois que tu as lavé les gants ? Oui, on peut le faire, à mon avis, on peut le faire avant d'avoir fait le premier lavage et on peut le faire après. D'accord. Donc il s'est formé deux fois quoi. Oui. D'accord. Alors je vous rappelle ma façon personnelle de procéder, c'est que pour récolter les acides aminés, à mon avis, lorsque vous arrivez, que ce soit avant le premier lavage ou après le dernier lavage, vous faites déborder, vous laissez décanter, vous attendez la présence des acides aminés en surface et dès que vous les avez, vous rajoutez tout doucement de façon à ne pas déranger les acides aminés pour qu'ils restent bien en surface, vous rajoutez de l'eau pour que ça déverse que ça ruisselle à l'extérieur du récipient dans un autre récipient en verre. Pour moi, c'est la façon la plus facile par débordement. Donc prenez un récipient en verre parce que je me sens que sur le plastique, les acides aminés risquent de coller un peu. Ils collent, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc prenez des récipients en verre, en pyrex, en verre. Voilà, donc ça, c'est pour chaque type de ganse, les quatre ganse principaux. N'oubliez pas de récolter les acides aminés. Je vous rappelle que les acides aminés, c'est la même propriété que le ganse, mais 100 à 1000 fois plus fort et qu'ils ont la propriété de faire le lien avec le corps physique. alors, on va revoir un petit peu ce dont on a parlé au sujet des acides aminés. Donc, on a vu que COHN sous forme plasmatique et que ceci se forme dans la haute atmosphère, dans la magnétosphère à partir, je vous rappelle, d'un cycle qu'on appelle le cycle Weisenberg à travers la succession de différents isotopes, notamment le carbone 14 qui donne de l'hélium, de l'hydrogène, l'hélium, pardon, à partir de l'azote, pour moi, à partir de l'azote, on obtient le carbone, l'hélium, l'hydrogène, l'hélium redonne de l'azote et le cycle se poursuit avec réalisation de carbone 13, carbone 12, de l'oxygène 14, 15, 16, 17, l'oxygène 17 étant le fer. Donc, ces quatre éléments, une fois qu'ils vont être réunis, vont constituer la source de toute forme de vie avec les acides aminés. Mais au départ, ces quatre constituants se forment de façon plus ou moins séparée. le fait d'ajouter du sel dans le conteneur va donc constituer la création des acides aminés. Donc, tant qu'on est dans la haute atmosphère, on n'a pas les acides aminés, on a les quatre éléments constituants d'acides aminés, mais les acides aminés ne vont se créer qu'au contact de la surface salée des océans et donc à plus forte fraison dans nos bacs de Gans. C'est ce que j'étais en train de dire. Les acides aminés produits sont en connexion avec l'atmosphère de cette planète et la connexion se fait avec l'eau salée. Chaque acide aminé produit dans les bacs aura donc une connexion avec notre propre corps physique. Un rappel sur le plan médical. L'acide aminé de cuivre, la connexion va se faire avec les muscles, c'est-à-dire la partie physique. L'acide aminé de zinc va concerner la connexion avec l'émotionnel. puisque le zinc est le constituant du système nerveux central de façon majoritaire. L'acide aminé de Znfe, c'est-à-dire le fameux CH3, va donner la connexion avec l'émotion et le sang. Puisque je vous rappelle que lorsque vous faites du CH3, c'est le prémice de l'hémoglobine. Et l'acide aminé de CO2 va donner la connexion avec la structure des acides aminés. puisqu'il fait la liaison, c'est le transporteur de par la présence de l'oxygène qui a la masse atomique la plus importante et donc un pouvoir d'attraction par rapport aux autres éléments. Donc on va parler maintenant de l'intention lors de la création. Donc lors de la création, que ce soit les gants, les bobines, de tous les matériaux que vous allez fabriquer, c'est votre état intentionnel qui va impacter sur le résultat souhaité. Donc il faut que cette intention soit vraiment très soutenue pendant toute la durée du processus. étant donné que nos pensées sont de l'énergie, nos pensées ont une masse et cette masse est transférée dans les bacs de production de même qu'elle est transférée aux gants. à tel point que lorsque l'on perd certaines pensées, eh bien on peut les mesurer sur une balance. L'expérience a été faite par quelqu'un d'autre que M. Kech dans les années 1950. en quoi le CH3 est-il différent par rapport au fait qu'on a depuis un an se pose la question mais qu'en se fait-il qu'on a fabriqué du CH3 depuis 2-3 ans et que ce n'est pas du CH3. Le CH3 obtenu, c'est-à-dire avec du zinc et du fer, diffère du CH3 fait uniquement avec du fer parce qu'il est plus émotionnel. Il diffère également de par sa couleur. Il diffère également du point de vue de la constitution chimique. Le CH3 que l'on fait avec du fer et du zinc est réellement du CH3 alors que le CH3 entre guillemets fabriqué uniquement avec du fer n'est pas du CH3 mais du FeO3. Un trioxyde de fer. Il peut différer, il peut être orange, il peut être vert voire vert foncé selon l'intensité du courant ou du sel qui a été utilisé. Arvis Lipia avait déjà mentionné ce fait qu'on passait par différents types d'oxyde de fer à l'époque, ça c'était il y a un an, en fonction de la quantité de sel et de l'intensité du courant que l'on pouvait utiliser. Donc sur le plan, là ici, je vous ai figuré une phrase, c'est un peu comme une pomme venant d'un autre premier mais différent. En fait, vous avez un pommier, deux pommiers qui portent des noms différents mais c'est toujours des pommes. donc par conséquent, on pourrait dire qu'on n'a jamais fait de CH3. Donc la réponse était dans la phrase précédente. Si vous mettez un clou en fer plus du zinc en face du C et d'une anneau, vous allez obtenir des acides aminés qui conduiront à du GANS d'hémoglobine et qui donneront ensuite le fameux tritium. Et en fait, le CH3 que l'on obtient ici, on pourrait dire que c'est quasiment du C plus H plus H plus H c'est-à-dire du C plus du tritium. Sauf que le tritium, étant donné qu'il est lié au carbone, il va falloir dans un processus ultérieur supprimer le carbone pour obtenir que les 3 H. Donc si vous enrobez le fer dans du zinc, vous allez obtenir du CH3 parce que les acides aminés ne sont pas produits immédiatement. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a deux façons de produire le vrai CH3 soit vous prenez du fer zingué soit vous faites comme on le faisait à l'origine vous commencez à produire du CO2 avec du ZN et du CU nano et une fois que le CO2 est lancé vous ajoutez le fer et à ce moment-là avec le CO2 et les acides aminés vous allez obtenir l'hémoglobine et le CH3. Est-ce que c'est clair là jusqu'à présent ? C'est important là ce que je viens de dire. Oui le dernier Le processus se fait de façon quand on prend du fer zingué on a l'impression que le processus se fait d'un seul coup. Il se fait avec un léger décalage. Mélange un ? Oui. Oui et si par exemple l'hémoglobine et les CH3 ils sont comme on dit ils sont mélangés dedans comment peut-on vous les séparer ? Puisque tu dis lorsqu'on fait comme ça il y a du CH3 et l'hémoglobine. Le CH3 c'est le CH3 et l'hémoglobine vont se fabriquer à partir du moment où il y a les acides aminés en surface. Ça veut dire s'il n'y a pas acides aminés on n'a pas de... Non. Tout à fait. Donc si on enlève tout le comme on dit le dépôt de CH3 est assez aminé alors on a seulement de CH3 en bas. Il n'y a pas beaucoup de différence en fait. Oui c'est pourquoi ici on a le CH3 et l'hémoglobine qui sont mélangés mais comment peut-on les séparer ? Comment tu veux séparer le CH3 de l'hémoglobine c'est ça ? D'accord. Bonne question. Pour moi c'est la même chose. Le CH3 et l'hémoglobine pour moi c'est la même chose. Puisqu'on a dit c'est la différence alors on ne sait pas quelle est la différence et maintenant ils sont ensemble. Comment peut-on les séparer ? Bonne question. Moi je vous donne mon interprétation que j'ai déjà depuis très longtemps depuis qu'on a parlé du CH3 et de l'hémoglobine. Je n'ai jamais vu de différence dans la fabrication du CH3 et de l'hémoglobine. Pour moi c'est la même chose. À part que tu attends que les acides aminés soient formés. oui voilà c'est ça c'est-à-dire que le CH3 tu vas l'obtenir je dirais très tôt dans la fabrication alors que l'hémoglobine elle va se former beaucoup plus tardivement. Tu vois ? Mais après pour les séparer je ne sais pas si c'est au bout d'une heure au bout de deux heures deux trois heures je ne sais pas. Mais pour moi au final il n'y a pas de différence dans la fabrication du CH3 et de l'hémoglobine. J'ai encore revu il n'y a pas très longtemps mais je ne sais plus dans quel dans quel schéma c'était. J'ai bien regardé je n'ai jamais vu de différence. Quand il parle dans le cours sur la fabrication de l'hémoglobine il n'y a aucune différence avec la fabrication du CH3. Mais j'ai posé ces questions plusieurs fois comme en anglais et en français mais personne ne peut plus me répondre. Et oui parce que pour moi il n'y en a pas. Je pense qu'il y a eu une confusion entre le CH3 dont on parle le vrai et l'ancien CH3 qui n'était pas du CH3 au sens propre mais de l'oxyde de fer. Et la façon de faire de faire l'hémoglobine se faisait en deux temps c'est-à-dire qu'on commençait d'abord par faire le CO2 avec le zinc et le cuivre et seulement une fois qu'on avait le CO2 qui apparaissait on ajoutait le fer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'avec le CO2 on obtenait les acides aminés du CO2 et à ce moment-là si on ajoute le fer on obtenait ensuite la réalisation de l'hémoglobine. Je pense que c'est Adrien qui essaye d'intervenir. Je suis Daniel. Damien, pardon. pour me permettre d'annoter sur la planche. Tu es écrieur sur les tableaux. Oui, oui. Oui. Merci beaucoup. Tu parles et je écrive. Merci. 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 Oui, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a dit Damien tout à l'heure Oui, voilà le FE2O3 on est d'accord on est d'accord donc je vais essayer je ne sais pas si Damien va être d'accord je vous refais un petit peu en schéma donc dans un premier temps on va prendre le zinc ici ça sera le cuivre donc l'interaction des deux va donner le CO2 donc on a une diode bien sûr c'est parti des néo alors je sais que ça par rapport à ce qui était par rapport à il y a un an il n'y avait pas de diode et là maintenant il y a une diode donc en fait on a du CO2 c'est là qu'on a un désaccord effectivement donc je sais que dernièrement et actuellement ils mettent maintenant une diode donc ça veut dire qu'on a du CO2 Damien étant donné qu'on a un petit désaccord ici tous les deux il faudrait qu'on retrouve le dernier cours sur la fabrication de la fabrication du tritium parce que là on est effectivement on n'est pas d'accord tous les deux donc il faut vraiment qu'on retrouve la source de fabrication effectivement le problème de savoir est-ce qu'on met une diode ou est-ce qu'on n'en met pas pour moi les derniers cours c'est qu'on mettait une diode donc on obtient du CO2 par contre si on ne met pas de diode alors est-ce que tu as les cours au PDF pour nous le montrer je ne sais plus dans lequel c'est un KSW justement non mais tu avais fait un PDF oui mais c'est la même chose c'est le PDF par rapport à c'est ce texte-là remis sous forme de PDF ah d'accord c'est le PowerPoint mis sous forme PDF d'accord donc il faudrait retrouver le texte le plus récent je sais qu'il en parle sur les derniers les derniers KSW ou le blueprint sur le il en parle un petit peu sur le blueprint sur le vaisseau spatial bon alors ça on va le présenter mercredi et jeudi oui mais il en a déjà parlé alors il n'a pas reparlé entièrement de la fabrication moi je n'ai pas retraduit tout parce que je n'ai pas eu le temps mais il me semble qu'il en parle dans celui de la dernière fois ou l'avant dernier sur le blueprint sur le vaisseau spatial des week-end il y a deux semaines oui 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 on a tout traduit là je suis en train de faire un PDF on va regarder dedans ce qui concerne le tritium oui donc là ici on va avoir effectivement l'interaction zinc et cuivre qui normalement donne le CO2 ou le ZNO selon qu'on a mis une diode ou pas donc là je mets un point d'interrogation parce qu'effectivement avec Damien on est c'est pas qu'on n'est pas d'accord est-ce qu'il y a une diode ou est-ce qu'il n'y en a pas on revient au même problème pour moi il y a une diode mais je peux me tromper il faudrait vraiment revérifier dans les tout derniers cours dans un second plan donc on va avoir à ce moment là la réalisation ou la création plus exactement d'acides aminés donc les acides aminés et voilà une fois que les acides aminés sont partis sont lancés on va rajouter à ce moment là on rajoutait dans le passé on rajoutait le fer et à ce moment là on avait le CH3 et même que le fer il touchait les hauts et les bas le fer il ne touche pas le bac et je crois que oui non non il ne touchait pas le bac non d'accord mais c'est vrai que oui donc ça c'est le fer donc ça se faisait en deux temps et là on avait l'hémoglobine avec les acides aminés donc tant qu'il n'y a pas les acides aminés on n'avait pas l'hémoglobine alors que dans le dernier bac si on prend le CH3 on a directement le bac ici on a le fer zingué pardon c'est pas la bonne couleur je pensais pas avoir de schéma à faire donc j'ai pas pris ma belle tablette voilà voilà donc ici on est autour on a le fer merci Damien donc on a le fer autour et donc le processus se fait quasiment en même temps donc il n'y a pas de temps de décalage dans la création des acides aminés donc je pense que la différence effectivement c'est qu'on va avoir ici directement du CH3 plutôt que de l'hémoglobine puisqu'on n'a pas le temps de fabrication des acides aminés comme dans le premier bac ici c'est mon opinion c'est toujours comme ça que je l'ai compris c'était cette notion de décalage dans le temps de fabrication alors on a des acides aminés effectivement mais est-ce que ce sont les mêmes acides aminés que là je ne suis pas sûr normalement avec le plaquage de zinc on a d'abord le zinc qui travaille effectivement et seulement ensuite le fer ça reste à prouver je ne sais pas si les expériences physiques ont montré un réel décalage dans le temps oui on est d'accord Damien oui je suis d'accord et je m'appelle Dan Daniel Daniel le problème c'est de savoir est-ce que dans ce processus là ici on a un décalage dans la fabrication du ZNO et du CH3 par rapport à cette configuration là ici on a vraiment un décalage puisqu'on attend on attend d'avoir du CO2 ou du ZNO ici en bas avant de mettre le fer alors qu'ici tout démarre en même temps donc pour moi il veut y aller c'est une photo c'est deux types de hémoglobine oui pour musculaire physique à partir du couvre ce qui serait bien ce qui serait bien c'est que tu communiques avec moi dans Messenger en anglais ok tu parles anglais oui en anglais ou en français mais là j'ai du mal de t'entendre et de bien te comprendre ça serait bien qu'on communique tous les deux sur Messenger avec des schémas pour qu'on soit d'accord 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 je parle non écrive soit en anglais si tu veux tu peux parler en anglais parce que je parle anglais ok ok parce que là ici la voix est très faible et j'ai du mal de bien te comprendre si ça se trouve on est du même on est du même avis et puis on a l'impression de ne pas être d'accord mais en fait je pense qu'on est d'accord oui oui je n'ai besoin d'interrober pour une présentation oui non pas du tout c'est bien de participer non non c'est bien c'est bien le problème c'est que des fois j'ai du mal de comprendre parce que le son n'est pas très bon ok oui c'est bon donc ça serait bien ça serait bien qu'on se parle sur Messenger qu'on se mette j'ai peur de pas tout bien de bien toujours te comprendre c'est surtout ça donc ça serait bête ça serait bête d'être d'accord et de faire semblant de ne pas être d'accord est-ce qu'on peut continuer de poursuivre ouais j'ai juste une petite question qu'est-ce qui se passe si je prends des gaz des CO2 et que je les mélange aux gaz des CH3 oui du moment que tu les mélange ça fait quoi très bonne question j'attends ta réponse j'attends ta réponse aïe alors ta réponse la mienne oui tu mélanges du CO2 avec du CH3 qu'est-ce qui va se dire voilà je ne suis pas sûr de savoir ce que j'ai obtenu si tu prends du CO2 et que tu prends de l'oxyde de fer c'est-à-dire du gaz fait à partir d'un fer pur oui il ne va rien se passer parce qu'il n'y a pas d'acide aminé voilà alors tu auras un mélange c'est tout d'accord alors si tu veux obtenir du CH3 mais pas de l'hémoglobine oui parce qu'il n'y a pas eu les acides aminés dans un monsieur que je dis que le CH3 le vrai CH3 a une couleur beaucoup plus pâle que l'oxyde de fer c'est comme ça qu'on va voir la différence oui oui c'est comme ça qu'on le reconnaît et donc pour répondre à une Guyenne tout à l'heure qui parlait de la différence donc là ça peut être une différence mais de fonctionnement à l'envers en fait par rapport à ce que disait Guyenne là on n'est plus on a fait les deux gans de façon séparée puisque l'oxyde de fer on peut le considérer comme un gans mais ce n'est pas le vrai CH3 donc je pense que si on mélange le CO2 et le CH l'oxyde de fer on va obtenir un CH3 mais ce n'est pas sûr encore parce qu'on n'a pas eu l'intervention des acides aminés donc dans ma réponse je mettrai quand même une réserve pour moi on va obtenir du FeO3 un plasma un nouveau plasma une entité plasma FeO3 CO2 où toutes les particules vont être plus ou moins mélangées sous forme de plasma des gans c'est à dire que les particules ne sont pas attachées ne sont pas liées sous forme moléculaire de même que le CO2 le CO2 on a des particules je vous rappelle que les gans sont constitués comme ça on a une entité plasma qui est comme ça et puis à l'intérieur on a du carbone on a de l'oxygène voilà et tout ça ça se balade tout ça c'est en mouvement alors que si on était dans la matière on aurait ça on aurait l'oxygène et on aurait le carbone les trois sont liés et puis vous met donc là on est dans une entité avec des espaces libres donc si on parle du CH3 tel que l'a posé comme la question que pose Lee on va avoir par exemple trois hydrogènes ici un hydrogène un hydrogène un hydrogène le carbone qui sera ici et si on rajoute ensuite le carbone ici plus oxygène et oxygène voilà on va avoir toutes ces entités ces nanoparticules qui ont se baladé à l'intérieur d'un certain volume qui va constituer une nouvelle masse atomique mais tout ça c'est libre vous voyez c'est pas constitué sous la forme comme ici d'une particule d'une molécule où les particules sont liées les unes aux autres ça c'est valable pour n'importe quel plasma mélangé que ça soit le CO2 le ZNO etc c'est ok ouais pour moi oui bon c'était un petit rappel je suis désolé je me suis pas servi de ta tablette parce que je pensais pas en avoir besoin aujourd'hui donc j'ai pas préparé c'est pas grave alors une question sur le tableau atomique donc monsieur Keshe rappelle que le tableau atomique n'est pas correct effectivement dans la mesure où il faut bien se rappeler comme je l'ai précisé tout à l'heure en début de cours le tableau atomique ne reflète que les moyennes isotopes et en plus pour d'autres raisons le tableau atomique ne fonctionne pas de façon correcte dans l'état plasma donc il nous faudrait mettre à jour selon les concepts de la nouvelle technologie et ce travail est toujours à faire à ma connaissance il est sur le grill mais je ne l'ai toujours pas vu apparaître j'ai vu des brides mais je ne l'ai pas vu de façon définitive donc je ne pourrais pas vous en dire plus sur ce tableau atomique ou dans ce nouveau tableau atomique c'est l'hydrogène qui serait la base de compréhension et de constitution de ce nouveau tableau atomique voilà donc ça c'était la fin de l'UPS 9 de l'année 2017 donc on a refait aujourd'hui puisqu'il n'apparaissait pas il n'avait pas été sauvegardé pour les vidéos mais c'était pas mal de le faire sous forme de rappel puisque vous voyez que ça met en évidence certains désaccords au sujet de certains modes de fabrication donc si si quelqu'un pouvait essayer de retrouver dans les derniers KSW ou le dernier blueprint du CH3 notamment ça vient d'avoir la source et non pas simplement c'est nos différents points de vue j'insiste bien sur les tout derniers les plus récents malgré tout il y a un point de vue qui est toujours valable c'est que pour faire du ZNO on ne met pas de diode pour faire du CO2 on met une diode ça là dessus ça n'a pas changé voilà parce qu'à l'époque lorsque j'ai fait les cours sur le tritium et le deutérium j'étais parti à la fois de ma compréhension et de la compréhension de je ne sais plus c'est un espagnol qui avait fait un powerpoint sur le CH3 le CH3 le deutérium et le tritium et comme il avait fait une erreur de traduction ça peut être jamais le trouble semer le trouble dans la compréhension outre le fait que depuis quelques temps dans les 6 derniers mois je crois il y a eu une modification dans la fabrication du CH3 selon la façon dont on le fabrique parce qu'on peut le fabriquer le CH3 à partir des fameuses bouteilles de Coca-Cola les 3 bouteilles de Coca-Cola que je vous redessine vous avez les fameuses 3 réacteurs une bouteille ici une autre bouteille au dessus avec les fameux réacteurs qui plongent dans les bouteilles vous vous rappelez de cette figure là voilà et c'est à partir de là qu'on obtenait le tritium ici voilà donc ça c'est encore un autre procédé la façon d'obtenir le tritium où là dans ce procédé là il n'était pas question de l'hémoglobine bien est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce cours oui j'aimerais juste poser une petite question Jean-Jacques bon parce qu'il y a un document que tu as mis effectivement dans le drap par rapport à la fabrication du tritium j'ai regardé un plasma laurentide le schéma il y a bien une production de CO2 donc il y a forcément une LED même si elle n'est pas elle n'est pas signalée tu l'as vu dans la laurentide c'est ça ? oui 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 pour moi on est d'accord alors le problème c'est de savoir de quelle de quand de quand date cette traduction ou cette interprétation par rapport à une interprétation des plus récentes parce que si ça date de 6 mois 1 an au moins il faut une diode oui oui apparemment il faut une diode maintenant si on a une traduction notamment celle du dernier blueprint où il parle du vaisseau spatial oui oui je sais Daniel on se pose la question si on ne met pas de diode on va avoir du Z et O et si on met une diode on va avoir du CO2 du CO2 oui alors maintenant puisqu'on est en train de parler oui 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 on est d'accord on est d'accord Daniel le problème c'est de savoir est-ce que c'est est-ce qu'il y a une diode ou pas de diode je sais je sais ah oui mais ça il faut alors il faut se baser sur le document le plus récent parce que moi je suis certain qu'il y a en 2017 lorsque j'ai fait le document j'avais raison ça j'en suis certain maintenant il est possible que depuis les derniers blueprints depuis 2-3 mois peut-être qu'il y a eu un changement c'est ça que je voudrais savoir moi je ne l'ai pas vu le changement maintenant si quelqu'un l'a vu il faut retrouver le document parce qu'il y a une chose alors maintenant si on parle du tritium lorsqu'on va faire notre bac de tritium alors là on va utiliser le fer zingué et c'est peut-être là qu'il y a une confusion alors on va dire que ça c'est la plaque nano et ici on a notre fer ici c'est en rouge c'est le fer le fer zingué et tout ça c'est relié sans diode et ici on va mettre le bac avec le ch3 et c'est là si vous relisez bien le document que je vous ai mis on va avoir ici on va avoir ici du carbonate de zinc et non pas de l'oxyde du zédeno le but c'est d'attirer le c'est en dehors du bac flottant ça c'est le bac flottant je vais le faire flotter je vais le faire flotter voilà et je pense que la confusion et je pense que la confusion ici tout le monde pense que c'est du zédeno ici alors que c'est du carbonate de zinc le but étant d'attirer de faire sortir de libérer le carbone pour qu'il ne reste que le h3 dans le bac ok toujours est-il que donc là on a bien du fer zingué ici on a bien le nanocarbone ici le ch3 qui flotte dans le récipient n'oubliez pas que le récipient est fermé je ne refais pas le cours sur le tritium là ici on a un récipient fermé on est sous parce que c'est toujours qui est devant un drapeau noir voilà et on n'a pas et on n'a pas de diodes voilà alors qu'il était entendu il me semble par certains que ce soit un drapeau bleu, blanc, rouge et sur la partie blanche il est marqué CMTF voilà c'était un drapeau noir donc ça faisait un peu pirate un peu anarchiste ça n'a pas plu du tout alors j'ai compris que le dessin était un peu anarchique c'est ça ? personne n'a le signe dessus il y a un autre thème de réflexion qui s'appelle le moyen de communication externe gazette non je crois qu'il est en train de parler au téléphone ou avec quelqu'un d'autre oui il parle à quelqu'un ah oui pardon oui oui j'avais un bruit de téléphone excusez-moi oui Julien a un couple de leçons oui c'est ma faute c'est ma faute oui oui donc dans ce schéma que tu as fait là Jean-Jacques effectivement il n'y a pas de diodes non on est dans le oui il n'y a pas de diodes là on est dans la deuxième partie de fabrication du CH3 on est dans la vraie partie de fabrication du tritium du tritium tout à fait là on est je vais le remettre là on fabrique le tritium on est censé avoir fait le CH3 avec de l'oxyde de fer aussi mais là il n'y a pas de diodes donc là on est certain d'avoir un produit à base de ZN mais ce n'est pas du ZNO peu importe l'essentiel là ici le procédé vous verrez dans le tritium il est correct ici l'image est correcte le texte du PDF il sera correct simplement je voulais réapporter la précision là ici ce soir donc on a bien le CH3 peu importe comment on l'a obtenu on a du CH3 on l'a isolé sous dans un bac fermé ça c'est le couvercle de façon à forcer le CH3 à réintégrer ici alors par contre donc moi je fais exactement comme ça simplement oui j'ai mis une plaque de zinc normale pas de pas de fer zinguer oui donc c'est pas correct à mon sens mais je crois que dans les blueprints là ils sont parlé des zinc et des cuivres on en revient pour mettre le CH3 dans la petite boîte c'est pour ça il faudrait il faut revoir les deux derniers blueprints voilà on va voir ça mètre et jeudi prochain là où ils refont le CH3 ils répètent comment faire le CH3 pour moi il y a certainement eu des modifications parce que le CH3 avec du fer zingué tu as du ZNO dedans c'est pas du CH3 pur c'est ce qu'on est en train de dire oui oui tout à fait c'est pour ça qu'il est une couleur pâle et oui 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 d'accord en fait c'est un mélange c'est un mélange intrinsèque de ZNO ou de CO2 avec l'oxyde de fer avec l'oxyde de fer et la présence d'acide aminé ah oui CH3 parce que si on n'utilise que du fer pur et dur on obtient un oxyde de fer mais est-ce qu'on peut en extirper simplement le carbone et obtenir du H3 non et bien je ne sais pas oui non parce que c'est un oxyde l'oxyde de fer sa formule chimique ça sera Fe2O3 ou Fe2O3 ou Fe3O4 on peut obtenir différents types d'oxyde mais a priori c'est du Fe2O3 donc il n'y a pas de carbone dedans donc il n'y a pas de carbone dedans on ne peut pas l'extraire d'accord d'accord ce qui fait qu'on obtient le CH3 c'est l'interaction comme on l'a montré dans le tableau atomique je vais revenir en arrière alors c'était où vous voyez c'est ça là c'est la différence entre les différentes masses atomiques qui va nous donner 3, 9 et 6 ouais c'est ce processus là qui nous donne le CH3 tout à fait oui tout à fait d'accord ok ouais 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 c'est parfait ça ouais là c'est clair pardon voilà donc le différent il est là CH3 9 ici donc c'est en jouant avec les différentes masses atomiques c'est pour ça qu'on explique la présence du CH3 et non pas F2O3 ok tout à fait donc pour résumer s'il faut aller à la pêche des deux derniers blueprints a retrouvé tout ce qui concerne le CH3 parce que c'est vraiment important parce que sinon on va repartir dans des tas différents remettre éventuellement les PDF à jour pour moi c'est dans les deux derniers voilà donc pour ce soir on va s'arrêter là parce que si je continue avec l'autre blueprint il y en a encore pour autant de temps donc on va les resseparer en deux je prendrai la prochaine fois le numéro l'UPS pardon numéro 12 on pourra éventuellement poser d'autres questions à moins que vous ayez des questions pour ce soir à nouveau sur ce sujet là ou sur un autre sujet si vous voulez je suis à vous ou s'il y a un débat bonjour j'aurais une question à poser mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait ce soir j'ai fait un stylo de soins avec du ZNO et un peu de matière au fond très peu dans les tubes comme pour le sang oui donc j'ai donné ça à une amie lui il avait mal au dos tout ça enfin voilà je ne sais pas si les détails elle me téléphone elle me dit écoute Nicole j'ai mal à la gorge j'ai un début de mal de gorge est-ce que je peux utiliser le crayon je lui dis oui parce que c'est pas le truc avec le cuivre et du coup bon son mal de gorge a passé et alors elle me dit est-ce que je peux l'utiliser sur ma petite fille qui a 10 mois qui a mal au-dedans qu'est-ce que tu en penses sur un bébé ZNO oui oui voilà le tube le crayon que j'ai fait avec le CO2 au-delà de plasma de CO2 et un petit peu de matière au fond oui même sur un bébé on peut alors si c'est une quand c'est une douleur physique il faut que ça serait l'idéal c'est le CO2 oui voilà c'est du CO2 qu'a dedans ah bah c'est ZNO CO2 non CO2 je t'ai dit ouais j'ai dit autant pour moi d'accord oui oui donc elle peut le passer sur le bébé qui a mal aux dents ta maman qui a les mal aux dents qui a mal pour sortir les dents probablement c'est sa maman à qui tu as fait les soins avant oui 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 d'accord donc on peut garder on peut garder le même bon merci elle peut tenir son bébé alors le mieux elle prend son bébé dans ses bras et elle passe le elle passe le tube sur ses dents à elle ah ok d'accord d'accord et il faut nous dire qu'elle fasse le transfert d'accord l'intention c'est pour le bébé bien sûr voilà oui oui tout à fait pour le bébé sur elle elle avait bien compris l'intention pour son mal de gorge il a passé tout de suite pour les bébés c'est très c'est encore d'autant plus facile parce que le lien fort que c'est facile voilà un exemple de transfert d'accord merci pour la physiologie vous connaissez ça un transfert oui oui d'accord autre question oui on n'a pas abordé ce soir c'était pas le sujet le cuo c'est avec l'aide ou sans l'aide le cuo il n'y a pas de l'aide pas de l'aide ok merci de rien alors tu peux alors tu peux tu peux mettre une l'aide et à ce moment là tu auras une connotation beaucoup plus physique dans le domaine de la santé un peu plus physique dans le domaine de la santé oui ça sera tu veux ça sera plus dans le domaine de la santé par contre si c'est dans le domaine de l'énergie tu ne mets pas de l'aide parce que le cuo moi je pensais surtout l'utiliser pour débarrasser pour la purification des 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 eaux de oui 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 tout ce qui est antibactérien désinfectant pour les plantes les arbres le jardin tout à fait tu peux rajouter un petit poil de courant tu peux ou tu ne mets pas de l'aide ça dépend de si tu es pressé ou pas par contre si tu travailles dans le domaine de la santé moi je mettrai une l'aide et tu auras un un cuo qui sera certainement bon d'une couleur d'un bleu certainement différent avec l'aide santé et d'accord alors pour oui pour la purification un petit poil de courant oui ça serait pas mal ça d'accord ok très léger le courant mais encore le courant tu le fais passer pendant allez une à deux heures trois heures et après tu arrêtes le courant oui oui très peu d'ampérage très très peu d'ampérage oui oui c'est pas la peine les micro courants quand je parle de 0,0123 ampères oui c'est ça c'est une condition plasma que l'on connaît déjà depuis très longtemps en physique mais c'est ce que je fais quand j'utilisais l'électricité j'étais à 0,01 le plus faible possible du de l'appareil du générateur de tension le plus bas possible oui du moment qu'il y a du courant qui passe c'est pas la peine qu'il y ait des des milliers d'ampères non 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 surtout pas d'accord non pas que c'est nocif enfin si parce qu'à ce moment là tu vas arracher tu vas arracher de la matière carrément oui 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 ah oui oui mais en fait le 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 micro courant est une condition de placement d'accord y a-t-il d'autres questions ou d'autres points de vue on ne parle plus maintenant de l'écartement des plaques dans le co2 elle s'est déno avant on parlait aussi de l'écartement on n'en parle plus maintenant bah non puisque alors si c'est toujours valable sur le plan théorique ah parce que si tu veux l'écartement des plaques te fait bien comprendre que l'intensité il y a plusieurs facteurs dans l'intensité du champ d'accord ok donc tu peux combiner toujours la distance des plaques avec fil ou avec diode d'accord sachant que si tu mets une diode à 12 cm tu vas obtenir du du co2 si tu les rapproches et que tu ne mets pas de diode tu vas obtenir du ZNO encore plus facilement d'accord merci autre question qu'est-ce qu'il parle en kit de ZNO alors je refais je le redis je répète alors ça c'est non encore Zinc Zinc et Zinc Nano ah Zinc Nano pardon d'accord ah oui autant pour moi la différence avec lead avec dior tu comprends ? j'ai compris ta question j'ai compris mais j'essaye d'effacer ah donc là il est en train de dire qu'on a du ZN voilà donc on a du ZN pur et ici du ZN Nano d'accord donc là il n'y a pas besoin de diode on est d'accord oui oui voilà donc là j'ai mis une diode parce que je voulais mettre du CU et en fait ici on n'a pas besoin de diode d'accord merci beaucoup voilà voilà donc là vous allez obtenir du ZN O on est ok pour tout le monde ? non le ZN O Nano c'est quoi ? du ZN O trempé dans de la soude combien de temps ? je ne sais pas c'est comme dans l'artillerie un certain temps 24h 24h ? oui comme pour le cuivre ah c'est pareil donc il se mettra une couche noire au-dessus collèges collèges sur place car ça se relève comme de la poussière oui je peux intervenir ? oui j'ai fait l'expérience de tremper une plaque de zinc dans la soude il ne faut pas la laisser longtemps sinon la soude la soude elle mange elle mange et elle enlève de l'épaisseur voilà d'accord oui il faut surveiller je pense laisser une heure et c'est suffisant même dans de la soude tu ne parles pas de l'acide chlorhydrique acide chlorhydrique ah pardon je crois que j'ai fait confusion je crois que j'ai fait confusion excusez-moi est-ce que moi j'ai fait confusion oui c'est l'expérience je l'ai faite avec l'acide chlorhydrique oui d'accord pardon j'ai rien dit j'ai rien dit parce qu'à une époque on faisait le nano avec de l'acide chlorhydrique là c'est bien de la soude ok d'accord soude caustique soude caustique soude caustique c'est tout à fait normalement la soude caustique ne mange pas le zn le zinc donc on peut le laisser pour moi 24 heures ok oui on va obtenir un zinc qui va pas être noir mais qui va être d'un gris d'un givet sale voilà donc c'est le vous le vous le nano côté exactement comme le cuivre ok autre question Alain tu veux lui poser une question non 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 c'est bon je n'ai pas fait l'expérience avec la soude mais c'est bon voilà ok effectivement si vous laissez avec la soude vous allez bouffer le métal bien pas d'autres questions bon écoutez je vous donne rendez-vous samedi prochain pour l'UPS numéro 12 qui datait de 2017 qu'on puisse le retransmettre effectivement en vidéo sur youtube bien sur ce écoutez je vous souhaite une bonne soirée un bon dimanche et je vous fais tous des gros bisous et à la semaine prochaine merci de m'avoir écouté et merci de vos interventions aussi donc je vous rappelle essayer de trouver des informations sur les derniers blueprints concernant le tritium oui oui je vais les présenter mercredi prochain mercredi et jeudi oui il faut absolument d'accord voilà tu seras toi oui merci mais c'est pas la peine de représenter de l'ensemble du blueprint c'est juste d'être capable de faire référence au bon document et de façon à représenter à corriger éventuellement oui 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 j'ai fait un pdf avec les notions qui nous intéressent d'accord mais c'est sûr j'ai en train d'aller faire voilà c'est sûr mais qu'on puisse dans le document mettre la référence et qu'on ne revienne pas sans arrêt dessus voilà merci à tous tu arrêtes l'arrégissement ? non tu l'arrêtes parce que je ne sais pas si tu peux l'arrêter ouais parce que j'ai mon bandeau qui a changé donc je ne sais plus où c'est ok bonsoir à tous et merci Jean-Jacques merci Jean-Jacques bonsoir merci merci beaucoup et non oublier du top au domaine et tu communiques oui tu communiques sur Messenger d'accord merci Jean-Jacques bonne soirée au revoir merci à tous d'accord merci au revoir bonsoir à tous